L'aventure humaine, si méditerranéenne, qui ne reconnaît pas les frontières. Ce petit bout de terre, qui est le belvédère de l'Afrique, le Capon, Titi, la Sicile, vous le savez. Et nous sommes aux confluences fondamentales de Carthage et de Rome, mais également de Kéroen et de la Sicile. La Sicile fut kéroanaise pendant deux siècles et demi, le sait-on assez. Et le cimetière musulman de Kéroen compte, dans sa vieille partie, autant de tombes chrétiennes de Siciliens décédés à Kéroen pour leurs affaires, pour leurs commerces, que les musulmans de Kéroen. Voilà une ville ex-Nihilou. Kéroen n'existait pas. C'est le conquérant arabe, Orba Munefa, qu'il avait fondé en 670, et qui s'est développé, mais qui s'est développé de façon très étrange. Elle ne s'est pas singularisée par l'empreinte unique de l'islam. Nous, l'école de médecine était juive, était israélite. C'était Abouzhab al-Sarili qui était le maître de la médecine de Kéroen et son élève, le Kéroenier Abdel-Jazar, à lui prospecter de nouveaux horizons dans la médecine. Ses œuvres, M. le Président, avaient été traduites en latin en l'an 1000. Et ses œuvres ont nourri cette école de médecine fondatrice de toute la civilisation de la Renaissance, qui était l'école de Salerno, au sud de l'arbre, qui était le foyer de la Renaissance européenne. C'est là où les intellectuels brillants de la Renaissance ont adopté les grands esprits de la culture arabe. Je parle d'Averroës, l'Andalou. Dante Alighieri avait décrit le paradis des Antiques avec Averroës, qui était le maître du rationalisme, le maître d'Aristote, le traducteur d'Aristote, qui est mort naturellement, vilipendier, avec l'autodafé de ses livres à Marrakech, grâce aux grands théologiens rétrogrades de Marrakech, et qui a été convoyé à dos de mulets après sa mort jusqu'à Cordoue, pour être enterré auprès des siens, veillé par Ibn Arabi, par tous les grands esprits rationalistes et les grands poètes mystiques de l'époque. C'est notre aventure commune. Si je parle de Kerouan et de l'Andalousie, c'est dire qu'il y a là la rencontre de tous les peuples de l'Ouest méditerranéen. Lorsque nous parlons de l'Andalousie, nous parlons d'une terre qui est nôtre, nôtre spirituellement, naturellement, il ne savait pas d'aller recoloniser l'Andalousie. Mais tout l'esprit rationaliste que nous avons hérité avec Ebel Khadoun, notre grand historien, vient de l'Andalousie, vient de cet héritage absolument monumental. Tout comme il vient des grands maîtres de la culture chrétienne, de Tertullien et des autres, de Saint-Augustin, il me vient là l'idée de de recommencer, vous verrez pourquoi, de recommencer le récit très court de l'histoire des figues. Qu'a-t-on l'ancien, le terrible sénateur romain, qui était un des personnages les plus influents du sénat de Rome, monsieur le sénateur, monsieur, j'espère pour vous une carrière aussi marquante, mais moins destructrice, moins destructrice. Ça c'est sûr. Caton est allé en mission d'étude à Carthage après la défaite d'Annibale et son départ. Il voulait savoir si Carthage avait plié, si Carthage, par le poids des impôts que Rome lui a imposés, allait enfin reconnaître sa défaite. Il a trouvé une ville prospère, le commerce était de nouveau absolument profitable. La bourgeoisie de Carthage s'était installée à nouveau dans de nouveaux quartiers. Les remparts de Carthage étaient de plus en plus imposants, 32 kilomètres d'une grande muraille, avec des réserves d'eau sous ces murailles, avec, monsieur le sénateur, vous savez, des voies, des ruelles, des rues qui étaient pavées. Avec, s'il vous plaît, des égouts, le tout à l'égout. Nous sommes au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et cette puissance, ce génie de Carthage va faire peur à Caton, au point que le vénérable sénateur va acheter, là, chez un marchand du port punique de Carthage, quelques filles, quelques bonnes filles de Carthage. Et une fois arrivé au Sénat, Caton, dans sa toge, avait quelques filles et il les a offerts aux plus jeunes des sénateurs, aux plus vieux des sénateurs, goûtez ces filles et dites-moi ce que vous en pensez. Mais elles sont exquises, sénateur, ces filles. Elles sont exquises. Vous avez dégusté le miel de ces filles de Carthage ? Oui, sénateur, nous vous en mérions. Ce miel, c'est le venin de Carthage, c'est le poison de Carthage. Ces filles sont encore fraîches, c'est-à-dire que le danger est proche. Carthage détruisait Carthage, sinon Carthage détruira Rome. C'est la première histoire des filles. Plus tard, une histoire beaucoup plus pacifique que la destruction de Rome, qui fut terrible. C'était la première apocalypse de l'Antiquité. Troie, c'était beaucoup moins spectaculaire et moins tragique que la destruction de Carthage. Mais quelques siècles plus tard, de jeunes étudiants de Carthage, qui aimaient bien voir la nuit, après leurs études, dans un certain Augustin, natif de Tagast, du Sokhras, dans l'actuelle Algérie, courait dans les ruelles de Carthage, dans ces escaliers très bariolés, très fleuris. Et là, sur la devanture d'une maison de Carthage, il y avait un panier de figues, absolument appétissant. Et quand on a bu, on aime bien prendre quelque chose de sucré, toujours le sucré. Et Saint-Claude Gustin et ses camarades se saisissent de ce couffin, le vol court comme des fous dans les ruelles de Carthage. Et plus tard, plus tard, quand il ira à Milan, et sa mère ne cesse pas, sa mère Sainte-Monique, qui ne cessait de lui parler d'une possible conversion au christianisme, à l'esprit du Christ, il se rappellera toujours de ses filles comme un péché, un péché inoubliable. Ce larcin. Alors les grands professeurs de l'histoire augustinienne, ceux qui étudient et réexposent les œuvres de ce fondateur de l'Église catholique universelle, parlent toujours de cet excellent, de ce magnifique larcin de Saint-Augustin. C'est la première fois que j'entends de bons chrétiens louer un vol. Et j'en ai retenu toujours ce groupe des filles tunisiennes. Je vous parle de tout cela, non pas pour exposer ma science tout à fait limitée. Je parle de cela parce que, tout à l'heure, en écoutant, je me disais que manque-t-il au tourisme tunisien ? Il lui manque une dimension culturelle extrêmement essentielle. Il manque une culture générale. et je vais préciser ma foncier, si vous voulez bien, il lui manque un métier, celui de médiateur. Je ne parle pas du guide qui vend les tapis dans les soucles et qui prélève sa dîme. Je parle d'un médiateur. Je parle d'un médiateur qui met en confiance ce couple de retraités de Limoges qui arrivent à Suffetula et à qui personne n'explique ce qu'est Suffetula. Nous étions à Suffetula il y a quelques années avec un groupe d'historiens autour de Fatredjeu qui était le maître d'oeuvre pendant des années avec un archéologue de grand talent. C'est lui qui a restauré Suffetula qu'il a refondé pratiquement et deux bus de touristes de touristes grenoblois, je crois, sont arrivés. Non, mais que faites-vous ici ? Nous avons un séminaire sur les steppes de l'ouest tunisien. Ah bon ? C'est important ? Mais oui, la ville est importante. Vous venez d'où ? Ben de Ronald. Ben vous savez que votre consul romain vient de Suffetula et qu'il a gouverné la région Ronald pendant 20 ans. il était tunisien. Il était birbère de culture latine naturellement parce que, comme d'habitude, Rome avait le génie de convertir les colonisés en citoyens romains par la culture latine notamment. Où sont les médiateurs du tourisme tunisien qui vont expliquer ça aux centaines de milliers de touristes français ou de touristes italiens ou espagnols qui vont affluer avec la reprise Inch'Allah qui va leur expliquer cela. J'ai fait le tour de tous les hôtels de Tunisie. J'ai écouté ce que racontent les guides, ce que racontent les animateurs. C'est absolument désastreux. Il y a un manque de culture. Une cécité est contenue des tours opérateurs qui ne sélectionnent pas assez les intervenants. Et je me rappelle de notre tournée d'Istanbul par exemple où pour les groupes étrangers ce sont les étudiants des facultés de lettres et des sections linguistiques qui sont chargés après apprentissage de conduire les groupes de touristes francophones anglophones etc. Je me rappelle de cette belle jeunesse de ce sénateur très belle vraiment une princesse d'Orient qui nous conduisait à Dolma Barcher le fameux palais du Bosphore pour nous montrer la salle de balle j'ai fini pour nous montrer la salle de balle de ce palais cette salle de balle que les princesses admiraient depuis les alcors mais que le sultan n'est-ce pas admirait dans la salle cette salle la plus grande salle de balle d'Europe et c'est elle qui nous expliquait cela avant d'éclater ensemble l'eau en ouvrant une porte et en nous présentant le livre où était mort Mustapha Kamel Atatürk le père de la nation donc des médiateurs de grâce exigeant cela de notre amie la ministre du tourisme des médiateurs une nouvelle formation une formation rapide accélérée avec vous savez nous ne manquons pas d'historiens des historiens bavards agréables sympathiques synthétiques qui pourront leur donner cet esprit sain ces détails qui permettront aux touristes de mieux comprendre la terre qu'ils visitent et de passer des soirées à comprendre Saint-Augustin à comprendre Kérouan à comprendre Carthage je vous remercie monsieur le président merci applaudissements 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 Merci.